Nous revoilà aujourd'hui, chers frères et sœurs et amis. J'espère que vous avez eu une bonne expérience et que le thème que nous avons vu hier vous a aidé à passer une bonne journée. Hier, la solution à nos luttes était offerte à tous ceux qui croient en Christ et qui veulent se soumettre à sa volonté. Avez-vous essayé de demander à Jésus de prendre le contrôle de votre vie ? Aujourd'hui, il veut nous permettre d'aller plus loin dans notre quête de réveil spirituel puisque le thème est « Se réclamer des promesses de Dieu ». Jésus a déclaré, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Cette déclaration est étonnante. « Demandez et l'on vous donnera. » Que de fois avons-nous fait des demandes qui sont restées sans réponse ? Que de fois avons-nous frappé à des portes qui ne se sont jamais ouvertes ? Pour le temps, Jésus dit « Demandez et l'on vous donnera. » Frappez et l'on vous ouvrira. Apparemment, il nous invite à demander, mais à demander dans un contexte bien précis. Savez-vous, chers amis, que nos luttes quotidiennes se heurtent souvent au fait que nous sommes incrédules et nous avons l'impression de mener des luttes impossibles ? Mais aujourd'hui, le Seigneur veut nous inviter à être des conquérants. Conquérir l'impossible. Est-ce possible ? Alors, la question est, comment bâtir la foi sur ce que Dieu a promis ? La déclaration de Jésus suscite de nombreuses questions et soulève beaucoup d'interrogations comme « Comment prier et être sûr d'être rempli du Saint-Esprit » ou « Comment un cœur ressuscité mène-t-il à la maturité chrétienne dans la vie réelle ? » Une autre question est, quelle méthode peut-on utiliser pour parvenir à ces résultats ? Pourtant, il y a une méthode qui existe et qui consiste à prier avec des promesses. Me direz-vous, « Priez avec des promesses » ? Comment est-ce possible ? Tout d'abord, la Bible nous invite à formuler nos requêtes au nom de Jésus. Souvent, nous prions, mais nous oublions de rappeler, non seulement à nous mais à ceux qui nous écoutent, que ce n'est que Jésus qui puisse répondre aux prières. Et dans ce cas, c'est en son nom que nous devons prier. Et formuler nos requêtes en son nom est une démarche permanente. Jésus nous a rachetés afin que nous recevions par la foi la promesse de l'Esprit. Cette promesse qu'il tient à réaliser pour chacun d'entre nous. Dans un passé relativement lointain, j'avais entendu parler d'une méthode qui consiste à prier avec des promesses. Mais, vous savez, lorsqu'on entend parler d'une méthode, l'expérimenter est toujours difficile parce qu'on ne sait jamais comment l'aborder. Et des années peuvent passer sans qu'on essaie même de voir comment elle fonctionne. Mais, aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à faire vous-même l'expérience de prier avec les promesses de Dieu. Oh, j'entends votre question. Que signifie prier avec les promesses de Dieu ? La méthode est très simple. Il convient de choisir une promesse biblique ou un commandement avec lequel vous employez les mêmes mots avec lesquels vous priez pour qu'ils reviennent à Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que la Bible offre à nos prières une orientation. Si nous voulons donner un sens à nos demandes, c'est dans la Bible que nous trouverons les moyens d'exprimer nos voeux. La démarche débute par une invitation à formuler nos requêtes au nom de Jésus. Dieu est prêt à révéler sa volonté dans les commandements et les promesses qui sont contenues dans la Bible. Et nous pouvons compter sur lui et croire qu'il fera ce qu'il a promis. Lorsque nous prions pour quelque chose conforme à la volonté de Dieu, il est prompt à répondre au même moment. Chers amis, j'aimerais vraiment attirer votre attention sur le fait que le Seigneur Jésus-Christ est toujours prêt, toujours prêt à écouter. D'ailleurs, la parole de Dieu dit que sa main n'est pas trop courte pour sauver, sa main n'est pas trop dure pour entendre. Seulement, lorsque nous formulons nos prières, il se peut que les résultats ne soient pas visibles tout de suite. Mais rappelons-nous que nos prières sont exaucées par la foi, dans l'essentiel, la foi, et non par la vue. Ce n'est pas ce que nous voyons qui constitue la réponse de Dieu, mais ce que nous croyons. Et lorsque notre foi est en action, le Seigneur nous ouvre les yeux. Lorsque nous croyons par la foi que la promesse qui nous est faite trouve son accomplissement, alors nous aurons l'occasion de la voir se réaliser. Quelquefois, il ne s'agit pas d'une réponse bruyante, il ne s'agit pas d'une réponse tonitruyante, il ne s'agit pas d'une réponse qui nous compterait de croire en Dieu parce que nous voyons se réaliser des choses. Mais nous verrons les effets de nos prières, les effets concrets de nos requêtes, beaucoup plus tard, et quelquefois bien longtemps après. Mais la confiance est un préalable à la concrétisation de nos prières. La confiance. Je me souviens de l'histoire d'un homme qui avait un frère qui ne croyait pas en Dieu. Mais il avait décidé de lui envoyer régulièrement une revue et chaque fois, il priait chaque jour pour son frère afin que le Seigneur lui permette de trouver la réponse à ses problèmes. Cet homme, recevant la revue, la jetait simplement sur une étagère et il n'en a jamais ouverte aucune. Aucune enveloppe. Toutes ces enveloppes sont restées fermées. Vingt ans après, il a eu une difficulté dans sa vie. Une difficulté tellement grande qu'une voix lui a dit, probablement le Saint-Esprit, écoute, il te faudrait te rapprocher de Dieu. Cherche donc la voix qui conduit à Dieu. Alors, il s'est souvenu que son frère lui envoyait régulièrement une revue dont il n'avait jamais pris connaissance et qu'il n'avait jamais regardée. Il se rendit vers l'étagère qui, pendant vingt ans, s'était amoncelé des enveloppes par centaines et en ouvrant la première, il tomba sur un texte qui commençait par ce verset. C'est pourquoi, je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Quel claque pour quelqu'un qui pensait que Dieu n'existait pas. Mais quel doute devait naître dans son esprit pour provoquer la curiosité ? Alors, il se mit à prier. Ce jour-là, il pria comme il ne l'avait jamais fait. Et à la fin de sa prière, il sentit un tel soulagement qu'il lui a envie de prier encore, de prier encore et chaque jour de prier. Chaque jour, il décida d'ouvrir ses enveloppes dans lesquels il trouva des richesses extraordinaires. Incidemment, il décida d'étudier la Bible, la parole de Dieu. Et en ouvrant la Bible, il comprit que prier en réclamant les promesses de Dieu chaque jour est une action qui débouche sur le bonheur. Lorsque nous prions au nom de Jésus et selon sa volonté, car c'est sa volonté qui compte, tout le ciel en est ému. Ô chers amis, prions le Seigneur et réclamons les promesses de Dieu chaque jour. Réclamons son action et l'action de son esprit à tout moment et n'hésitons pas à lui faire confiance car la foi et la confiance sont les préalables au succès et aux réponses positives de notre Seigneur. Quelquefois, la réponse peut ne pas correspondre à ce que nous attendons. Mais je vous dis une chose sûre, Dieu répond toujours aux promesses et il répond toujours à ceux qui lui demandent d'accomplir sa volonté au nom de Jésus. Je vous invite donc à formuler vos prières au nom de Christ à formuler vos prières par la foi en comptant sur la sagesse et la science de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce et je vous souhaite aussi une bonne journée en Jésus en attendant notre prochaine rencontre. Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage